Merci beaucoup. Merci à Omarullah de nous avoir rejoints. Je sais qu'elle avait des rendez-vous ce matin à Morzine. Donc, vous êtes première adjointe à la mairie de Morzine. Si je ne dis pas de bêtises, vous me corrigerez si c'est le cas. Vous êtes déléguée aux finances, à l'économie touristique, à la culture et au patrimoine, ce qui pose déjà pas mal des enjeux que l'on a évoqués en introduction ce matin. Et puis, vous êtes également vice-présidente à la culture, à la communauté de communes du Haut-Chablais. On a souhaité vous faire intervenir sur cette journée pour avoir votre témoignage sur les axes que vous avez pris en termes d'aménagement culturel sur la communauté de communes et sur l'aspect lecture publique avec le réseau de bibliothèques, ses spécificités. Du coup, je vais peut-être vous laisser introduire les choses, peut-être présenter le territoire, puisque, comme vous l'avez constaté, nous avons des participants qui assistent à ce webinaire de la France entière et qui, sans doute, ont entendu le nom de Morzine. Je pense que ça leur parle. Par contre, le reste du Haut-Chablais leur est peut-être moins connu. Donc, ça serait peut-être bien de présenter le territoire, ses spécificités et les orientations que vous avez prises en termes de politique culturelle sur votre territoire. OK. Bonjour à tous. Merci Isabelle. Vous m'entendez bien ? Très bien. Je vous prie de m'excuser. On a eu une réunion programmée par M. le sous-préfet et on ne refuse pas une réunion de M. le sous-préfet. Donc, j'ai raté une partie de l'intervention d'Hélène, mais merci Hélène. Je me suis retrouvée dans beaucoup de choses qu'a décrit Hélène dans son intervention. Donc, moi, effectivement, je vais vous témoigner ce qui est mis en place depuis le début de mandat. Je suis nouvellement élue, donc Morzine-Avoria. Tout le monde connaît le volet touristique de Morzine-Avoria, beaucoup moins le volet culturel. Peut-être le festival du film fantastique d'Avoria, mais ça fait une paye. À côté de nous, on a l'Egea, donc trois grosses stations touristiques sur la communauté de communes du Haut-Chablais, qui est un territoire de montagne composé de deux vallées, 15 communes au total, trois grosses stations, Avoria, Morzine, Légea, que vous connaissez, donc environ 60 000 lits touristiques pour ces trois stations. Et en face, on a 12 000 habitants sur la communauté de communes, donc pas beaucoup d'habitants, beaucoup de tourisme. Et je ne vous cache pas que la culture n'est pas forcément la priorité sur ces territoires. Mais on a une CCHC qui travaille, et alors je ne vais pas parler de problème, je vais plus parler d'un enjeu, et qu'aujourd'hui, avec ces grosses stations touristiques, comme je vous disais, ce n'est pas forcément la culture, mais en revanche, sur les plus petites communes qui ne vivent pas forcément du tourisme, on a un besoin et une demande bien plus grande que ce qui peut se faire sur nos trois gros villages que j'appellerais des villes. Donc l'enjeu, il est de coordonner tout ça, et en ça, le réseau qui était en place quand je suis arrivée en tant qu'élue il y a trois ans, il était nouvellement en place, et je pense que ce réseau apporte énormément de solutions à ce territoire pour pallier à cette différence entre les petites communes et les grosses stations touristiques. Donc 15 communes, dont trois grosses stations, deux vallées, 12 000 habitants, 13 bibliothèques, qui sont en partie gérées par des bénévoles. On a sur nos stations touristiques, bien sûr, des bibliothèques avec des salariés, peu de salariés, et sur les petites communes, des bénévoles qui ont à cœur de faire tourner leurs bibliothèques. On l'a vu notamment pendant Covid, où les bibliothèques dans nos stations, dans nos villages, étaient les seuls points, on va dire, de rencontre des familles, des enfants, des lecteurs sur les villages. On a un rythme de saison qui est axé naturellement sur les saisons touristiques, et le réseau, à nouveau, va compenser cette différence qu'on peut avoir dans une vie à 100 à l'heure sur les stations touristiques. En bas, dans les villages, on a un appétit de culture à l'année et une demande à l'année. Donc le réseau, encore une fois, va répondre à ces demandes. Le réseau, comme je vous l'ai dit, il est nouveau. 13 petites bibliothèques avec des budgets qui sont assez disparates, selon la taille des communes. Encore une fois, on a une grosse différence économique et financière sur le territoire. Donc le réseau nous a également apporté ceci. Les politiques ont été sensibilisées. Là, c'est vraiment la politique qui parle. Le réseau nous a permis de faire prendre conscience aux élus de l'importance de les bibliothèques. Ce n'était pas forcément le cas quand ils avaient, bien sûr, allé enfiler un petit budget à la bibliothèque communale parce que c'était nécessaire. Mais aujourd'hui, le réseau appuie la lecture publique au sein des politiques. Et quand on parle, on ne parle que d'une voix auprès de tous les politiques. Et vraiment, ça permet d'aller faire prendre conscience à tous ces élus qui ne sont pas forcément sensibles, et ce n'est pas un reproche à l'enjeu que peut être la bibliothèque de village. Donc vraiment, on appuie le côté politique via le réseau. Donc ça nous a permis d'aller chercher des budgets supplémentaires, de sensibiliser donc, d'aller chercher des budgets supplémentaires, de niveler également le budget, parce que selon les communes, tout le monde ne va pas prioriser la lecture publique, donc l'achat de collection, donc l'investissement sur les bibliothèques. Donc ça nous permet d'aller chercher, encore une fois, des budgets, il ne faut pas se cacher, c'est le nerf de la guerre, et de faire prendre conscience des locaux, du besoin de salariés, pourquoi pas. Là, la communauté de communes, avec son animatrice, qui a monté le réseau brillamment, est arrivée avec un soutien auprès des bénévoles. Et sur les deux dernières années, on a pu créer deux postes, aujourd'hui, pour venir soutenir le réseau des bibliothèques. Et ça, c'est vraiment en sensibilisant les politiques, en les engageant sur un contrat de territoire lecture, qui a été mené par les bénévoles, avec les bénévoles. Donc chacun s'est engagé sur un budget, sur des investissements, sur des heures d'ouverture. Les bénévoles, eux-mêmes, se sont soutenus. On travaille sur une charte du bénévole, qui sera globale, et qui est soutenue par les salariés de l'Interco, et les salariés qui sont municipaux sur les stations de ski, qui bénéficient de budget. Donc encore une fois, le réseau, il vient avant tout soutenir les bénévoles. Et c'était vraiment ce qu'on voulait. Donc, pour vous dire ce qui s'est passé depuis le début de mandat, grâce au réseau, existait, bien sûr, dans chaque bibliothèque, des dédicaces ou des actions faites par les bénévoles. Aujourd'hui, on a vraiment des animations qui sont organisées par le réseau, proposées par le réseau à toutes ces bibliothèques, des événements, je n'ai pas peur d'appeler ça des événements, qui tournent via le réseau. On a des partenariats qui sont établis. Hélène en parlait aujourd'hui, nous, du Festival des petits malins, qui monte dans la vallée, le festival qui est organisé par la Maison des Arts, Savoie Biblio, qui est, je pense, bien plus présent via le réseau qu'on ne pouvait l'avoir avant. Si des bibliothèques, des bénévoles ont des questions, ils peuvent se référer vers leur politique, vers les agents, pour remplir des dossiers, pour tout ça. Le réseau a permis de financer des postes informatiques pour toutes les bibliothèques, tout ce qui est le matériel, des touchettes, etc. Les bénévoles, le réseau, bien sûr, excusez-moi, là je suis un peu partie dans tous les sens, le réseau a permis de mettre en place, c'était avant mon arrivée, le portail de partage des documents. Et aujourd'hui, sur les six mois qui viennent de passer, on a pu faire l'acquisition d'un véhicule et une mise en place de la navette de circulation des documents. Donc aujourd'hui, le lecteur n'a pas besoin de se déplacer dans la bibliothèque où il sait trouver le livre. Le livre vient à lui et là, le réseau prend tout son sens. Voilà. Et donc, pour ce qui est aujourd'hui des projets qui arrivent, je vous ai parlé de la charte du bénévole, et plus largement et plus ambitieusement, on est en train de mutualiser, en tout cas de faire que sont complémentaires les projets des communes avec la création de trois centres culturels qui vont se répartir sur tout le territoire via le réseau, coordonnés par le réseau. C'est le réseau qui finance la programmation de ces équipements culturels et qui pourront alors diffuser sur tout le territoire. Voilà. Donc, Morzine, Léger et Bellevaux, les trois communes, se dotent d'un outil culturel qui rayonnera et qui permettra aux bénévoles de ressentir complètement ce réseau et ce pour quoi ils sont engagés. Isabelle, je vous laisse peut-être me poser des questions parce que là, j'ai peur de perdre tout le monde. Je ne suis pas une grande ratrice. Merci. Vous avez effectivement planté le décor. Je complète juste avec quelques chiffres parce que j'avais regardé. C'est une quarantaine de bénévoles sur les 13 bibliothèques et je crois qu'au niveau des salariés, sur les bibliothèques elles-mêmes, ils sont assez peu nombreux. Vous l'avez dit, ils sont trois. Et voilà. Et la spécificité de la montée en puissance de votre réseau, parce qu'il a des phases d'évolution, c'est effectivement des recrutements aussi récents. Donc, vous avez densifié aussi l'équipe qui vient en soutien. Vous avez fortement souligné le fait de venir en soutien aux bénévoles. On est là vraiment sur un des enjeux forts qui a été identifié par Hélène. C'est l'isolement et l'isolement professionnel. Même quand on est bénévole, on est professionnel à la bibliothèque d'une certaine façon. Et le réseau vient répondre à cet isolement professionnel, à manquer d'interlocuteurs, à manquer de soutien. Et vous, vous avez pris le parti de dire qu'il y a beaucoup de bénévoles sur ce territoire et pour que les bibliothèques vivent, on vient en soutien aux bénévoles sans forcément dire qu'on va mettre des salariés partout. Mais du coup, sur un des postes qui a été créé, peut-être qu'on peut aller là-dessus, il y a la navette documentaire que vous venez d'annoncer. d'annoncer, effectivement, elle n'existait pas. Il n'y avait pas de circulation des collections. Et du coup, il y a une création de postes qui va avec, mais qui est un poste mixte, puisque en plus, avec et au-delà des bibliothèques sur le Haut-Chablais, les enjeux culturels et l'aménagement culturel, il y a d'autres structures. Vous êtes en train d'écrire le projet culturel du territoire et entre autres choses, vous venez de rentrer dans le dispositif de la microfolie. Et peut-être qu'on peut aussi parler de cet objet-là comme service qu'on amène en proximité sur les territoires. Si vous pouvez nous parler de la microfolie en Haut-Chablais. Un vrai outil de partage pour tout le monde. Je rappelle que la microfolie, c'est un musée numérique mis en place par le ministère de la Culture et la Villette. Et aujourd'hui, on est rentré dans tout ce procès. Donc, c'est un appel à projet et la microfolie est sur notre territoire depuis début septembre. Effectivement, la navette de nos bibliothèques, le véhicule même, si je suis très concrète, le véhicule même va servir également de transport de la microfolie. Et le musée numérique viendra sur les territoires via les bibliothèques, via nos EHPAD, via les écoles, via quoi. Et notre animatrice, qui est donc à 60% pour la microfolie, 40% pour la navette, rayonnera sur tout le territoire avec cet outil de musée numérique dans son véhicule avec sa petite voiture. Elle va venir, enfin, petite voiture, c'est plutôt un gros bus, en fait. Elle viendra dans les villages auprès des bénévoles, auprès des écoles avec ce musée numérique qu'on a voulu itinérant via le réseau des bibliothèques, via le projet parce qu'effectivement, comme vous le dites, on a aujourd'hui un service culture qui est en train de s'organiser autour du projet culturel de territoire qu'on travaille encore, qu'on peaufine et on pourra articuler tout ça avec… Alors, je ne vais pas dire que la microfolie, c'est un central, mais c'est un exemple type de ce rayonnement qu'on veut de la culture des grosses stations aux petits villages en passant par l'intercommunalité qui est le réseau qui fait tout rayonner. Donc, ça a beaucoup de sens. Une autre particularité du réseau, peut-être qu'on peut évoquer, parce que moi, je n'en connais pas beaucoup qui ont ce service-là, c'est qu'il y a un local spécifique. Quand on parle de soutien aux bénévoles, il y a des personnels, mais il y a aussi un lieu et des ressources. Et peut-être on peut aussi en dire un mot, vous avez dit que Savoyou était un peu plus présent sur le territoire, mais il y a aussi du service de proximité via ce local et les moyens qui y sont mis. On peut peut-être en dire un mot. C'est ça. Donc, dans un réseau et sur une intercommunalité, là, si je parle de montagne, je suis sûre que beaucoup vont s'y retrouver. Il y a le volet politique, mais il y a également les sensibilités aménagées, c'est-à-dire qu'on a des petits villages, les grosses stations, il ne faut pas que les gros écrasent les petits. Et on a choisi délibérément que la tête de notre réseau soit établie dans un local qui ne se trouve pas dans les grosses stations, mais qui se trouve au cœur du territoire. Et là, nos agents de l'intercommunalité, les animatrices du réseau, la responsable du réseau de lecture publique est basée là, de même que la navette, de même que la microfolie, et d'ici rayonne tout le réseau sur le territoire. Dans cette tête de réseau qui est destinée simplement, seulement aux professionnels, on a toutes les formations, la communication, les actions qui sont mises en place, qui sont coordonnées avec brio par les animatrices du réseau, puisque je dis les animatrices, puisqu'effectivement, maintenant, elles sont trois, où elle était toute seule au départ de l'aventure. Donc, effectivement, la tête, elle prend tout son sens et les bénévoles, ils viennent quand elles veulent partager, même quand elles ont un problème avec le portail, avec quoi que ce soit, elles sont toujours les bienvenues là-bas et elles ont toujours une réponse, ou elle, oui, excusez-moi, pour boire un café, pour partager, je vous dis, pour une organisation, d'un séminaire, d'une action, d'un événement, le travail sur le festival des petits malins, le festival du compte, toutes les animations se créent dans cette tête de réseau qui est au cœur du territoire. Et effectivement, je voulais qu'on en dise un mot parce que c'est un vrai enjeu aussi d'avoir du service aux bibliothécaires en proximité sur ces territoires qui sont aussi excentrés et éloignés de nos propres services. Et effectivement, je voulais pointer ce lieu qui est stratégiquement positionné entre les deux vallées aussi, puisqu'il y a une particularité géographique sur le Haut-Chablais avec l'association de deux vallées et dire que cette partie-là de votre organisation avait été aussi mise en exergue dans le mémoire d'Hélène qui avait interviewé la coordinatrice qui se définissait comme la mini-bibliothèque départementale de proximité. Et il y a vraiment cet enjeu-là pour nous aussi de travailler en collaboration avec la structuration que vous avez mise en place et du coup de mieux déployer les services et d'avoir ce lieu relais qui assure un service que nous, on ne peut pas assurer évidemment en tant que bibliothèque départementale en étant aussi près sur tous les territoires de montagne, même si on se déplace, même si la montagne vient à nous aussi beaucoup. Mais du coup, en termes de structuration de l'organisation de la lecture publique sur ce secteur-là, il y a vraiment un enjeu fort parce que sur d'autres réseaux, il n'y a pas de local. et du coup, c'est un lieu essentiel pour justement dynamiser les échanges et la vie du réseau en allant au-delà de la juxtaposition des lieux, mais du coup, qui vit vraiment humainement aussi à travers ce lieu et je trouvais vraiment important de le souligner dans ce temps rapide d'échange parce qu'on a un petit temps qui est quand même limité. Mais du coup, voilà, sur les particularités de votre territoire, donc effectivement, vous avez... Allez-y. Si je peux donner un conseil, c'est vraiment de sensibiliser les politiques, de faire attention aux sensibilités de chacun et justement de sortir du côté... J'entendais Hélène qui parlait effectivement du tourisme, de la culture. Moi, vous l'avez dit, j'ai la casquette tourisme, finance et culture et l'idée, c'est justement de mailler, par exemple, sur nos territoires de montagne ici où le tourisme, il y a quatre fois plus de touristes en hiver que d'habitants. L'idée, c'est vraiment de mailler tourisme et culture, de mailler les petits, les gros. Ce sont vraiment des enjeux à peser et je pense que le réseau apporte vraiment de part son uniformité sur tout le territoire. Le réseau apporte vraiment aux bénévoles, à tous les acteurs. Vraiment. Merci pour ce témoignage. Effectivement, vous avez vraiment le profil à la fois montagne, commune, un peu rurale et à la fois station touristique très importante. On est même en train d'ouvrir un point lecture à Avoria, c'est vous dire. effectivement. Je ne sais pas s'il y a des questions, des réactions. Il y a eu un partage par Nathalie Carré, notre collègue de l'adresse du site internet des bibliothèques du Oshaglet. Le lien est dans le chat. À ce stade, pas de questions de nos auditeurs. Je ne sais pas si elles vont arriver. Je peux peut-être juste compléter le temps que les questions arrivent. on parle de phase d'évolution du réseau. Effectivement, là, vous êtes dans une phase de développement du réseau, des services. Il y a ce projet d'équipement de pôle culturel intégrant la partie bibliothèque. C'est un travail de longue haleine, beaucoup de concertation effectivement et aussi de partenariat avec d'autres acteurs qui reviendront dans la journée. Je pense à l'État et à la DRAC, évidemment, mais pas seulement. Mais du coup, il a fallu formaliser tout ça et je voulais signaler parce que c'est une étape importante. Il y a aujourd'hui un document socle pour cette politique de lecture publique puisque cette partie-là elle est produite qui s'appelle le projet territorial je crois de lecture publique. Donc, on n'est pas sur un PCSES mais c'est l'équivalent pour un réseau. qui est le fruit et le produit de beaucoup de tous ces échanges avec les élus, avec les bibliothécaires, les bénévoles, etc., les partenaires et du coup qui est un document un peu pilote des futures évolutions. Donc, ça, c'est un aspect important je pense aussi à souligner. c'est ça et il permet d'asseoir justement les volontés et de clarifier tout le projet. Donc, vraiment, même nous quand on se l'approprie, après on peut aller vers les partenaires pour partager et tout le monde comprend en deux lignes ce qu'on veut. Donc, vraiment, j'encourage tout le monde à aller vers cette démarche-là qui permet de poser les choses et justement d'asseoir la politique de lecteur public auprès des élus, auprès des partenaires, auprès, je vous le disais, du tourisme. Aujourd'hui, on a les offices de tourisme qui viennent s'asseoir autour de la table pour parler lecture publique. Donc, c'est vraiment qu'on a réussi à sensibiliser beaucoup de monde. Écoutez, merci beaucoup Madame Marule de cette présentation et de ce partage d'expériences-là. Merci à vous. Merci. Alors, attendez, si, on a une question. On nous questionne pour savoir si du coup la communauté de communes du Haut-Chablais a pris de la compétence culture. Partiellement. Donc, la communauté de communes est en charge du réseau mais les bibliothèques restent communales. Donc, le réseau est intercommunal et il vient soutenir les bibliothèques qui sont pour l'instant communales. Toucher aux bibliothèques, il ne faut pas déposséder. C'est ce qu'on a pu ressentir dans ces vallées de montagne que vous connaissez. Il ne faut pas déposséder le village de sa bibliothèque. C'est en tout cas ce qui est paru ici. En revanche, en venant amener le réseau, on vient soutenir la politique des petites bibliothèques ou des grosses. Et ça, ça a été bien accueilli. Déposséder les villages de leur bibliothèque, c'est peut-être une erreur politique. Merci pour cette réponse. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va vous remercier. On va vous laisser retourner à la réunion avec le sous-préfet. Un grand merci pour votre participation. Bonne journée à vous tous. Merci beaucoup. Au revoir.